bonjour bienvenue sur votre chaîne de connectivité alors aujourd'hui je vais vous raconter cette histoire émouvante de cet orphelin trouvé par hasard sur des décombres de sa propre maison bombardé dans un vieux village trouvé par hasard par un sergent qui s'appelle harman bayou il a donné son nom à cet orphelin est l'appelé rogatien bayou sans vrai nom personne ne le connaît malheureusement apprécions nous cette histoire émouvante de cet orphelin trouvé par hasard par ce sergent par ce très bon sergent français un orphelin de guerre rogatien bayou est un orphelin de guerre elle a été trouvée sous des décombres ce qui reste d'un battement détruit par un sergent qui l'a adopté je m'appelle rogatien bayou en fait je ne m'appelle pas rogatien bayou mon vrai nom je ne le connaîtrai jamais pas plus que je ne connaîtrai mon vrai pays ni mes vrais parents je suis un enfant perdu je suis un enfant abandonné je suis un enfant trouvé un orphelin de la guerre parmi tant et tant d'autres les soldats français ont découvert ont trouvé au cours d'une contre-attaque seul sous les décombres d'une maison bombardée par des bombes dans un village en ruines le sergent le sergent qui commandait la patrouille m'a pris dans ses bras et m'a ramener à l'arrière il s'appelait armand bayou il est devenu mon père il a donné son nom et il m'a donné son nom rogatien bayou qui suis je alsacien flamand allemand peut-être fils de grand signeux ou de pauvre ma mère s'appelait elle maria marie mary je ne le saurais jamais parfois quand j'avais du mal à m'endormir je m'inventais des origines mystérieuses j'avais été définitivement adopté par les barrières en décembre 1918 lors de la fin de la première guerre mondiale juste après la victoire maman bayou qui se désolait tant de ne pas pouvoir avoir d'enfant m'avait serré très fort sur son coeur on m'a donné alors à peu près trois vingt mes premiers souvenirs se situent ici dans la basse loire entre nantes et la mer sur la rive gauche du fleuve c'était mon pays la loire grise et bleue les nuages courant sans cesse dans le ciel poussés par le vent d'ouest les prairies humides les haies de sol et d'osiers les hautes rangées de popliers une terre secrètes refermées sur elle-mêmes difficile d'accès sauvages encore malgré la proximité des grandes villes d'onde et sans laser en hiver les oiseaux s'y posaient innombrables lorsque les oiseaux repartaient au printemps je suivais leur envol vers le nord aussi longtemps que possible je me disais que peut-être ils sont retournés là où j'étais né mais après tout j'étais peut-être italien ou espagnol nul, nul ne serait jamais alors je viens de vous raconter l'histoire vraie de cet enfant là il ne connaît jamais son nom, son vrai nom mais même aussi son pays est-ce qu'il est espagnol ou italien ou allemand ou belge ou flamand, je ne sais pas il ne sait pas aussi, il ne sait même pas ses parents alors adopté par ce sergent et son épouse qui malheureusement n'a pas d'enfant il considère que ce terre-là comme son vrai enfant voilà il vit dans le pays de Loire un pays sauvage, oui mais très beau avec son beau paysage avec ses oiseaux qui repartaient au printemps vers le nord voilà alors c'est un texte, c'est une histoire écrite par Yvan Mouffray une amitié bleue entre mer, collection cascades édition ou éditeur Rajo de 1991 n'oublie pas les deux les décombres veut dire ce qui reste d'un bâtiment détruit et un pauvre, ça veut dire un homme misérable vraiment très pauvre voilà c'est tout pour le moment j'espère que cette histoire vous a beaucoup beaucoup plu alors à la prochaine pour d'autres surprises c'est qu'il te faire